Alors l'incorcement, on va aborder peut-être de passage cette actualité. On a vu que le jeune Bayot de la maison des associations avait été entre griffes kidnappé parce qu'on a appris que ce sont des militaires qui l'ont arrêté, qui l'ont amené au lieu d'avoir peut-être la direction de la police judiciaire. Il semblerait qu'il s'est retrouvé dans un camp. On va dire le retour des anciens démons, des anciennes habitudes prohibées ? Oui, mais ce retour, il y a très longtemps, vous savez, à la prise du pouvoir le 5 septembre, les gens avaient juré en tout cas de dépasser les erreurs du passé. Mais en dépit des erreurs du passé, il y a aussi de nouvelles erreurs qui sont désormais commises. Donc les anciennes erreurs sont venues. On a réédité, les nouvelles s'ajoutent aux anciennes. Donc il n'y a que des erreurs. Ce qui est quand même dommage ou dommageable pour ce pays, c'est le fait qu'on laisse le chemin de la justice. Dans un pays, c'est le procureur qui doit poursuivre. Mais un militaire sorti de nulle part peut décider de votre sort, ce qui n'est pas normal. Quand on apprend que les agents des forces spéciales sont venus interpeller un citoyen, on l'envoie à leur base, ça fait très peur. C'est clair. Mais très malheureusement, aucun procureur lève le doigt pour dire que dans ce pays, c'est nous qui avons le pouvoir de poursuite. Parce qu'on était dans les conditions normales, c'était l'occasion pour le procureur général de dire non, ce monsieur a arrêté, c'est pas sous mon ordre. Ça a été le cas pour Fourniquemenguet lorsqu'il a été traîné par ce qui était durant Thomas. Voilà, les procureurs ont dit, c'est pas nous qui l'avons poursuivi. Il a arrêté, c'est pas de notre faute. Et finalement, il avait été relâché. Alors si des Guinéens peuvent être arrêtés par des militaires sans mandat, dans un pays qui se dit démocratique, je crois que c'est très inquiétant. Et là, la justice devait sévir. C'est une occasion pour le nouveau ministre de la Justice, ou d'ailleurs le procureur général, d'interpeller les autorités pour dire attention, ce terrain ne joue pas. En tout cas, là, c'est pas votre terrain. C'est glissant. Et du courage à Bayou. Et on apprend que les raisons, en tout cas, je vais pas complètement détailler, mais ce qui est regrettable, c'est la façon de procéder à son arrestation. Même s'il avait, même s'il est libéré, après, rappelons, en force de l'ordre, leur rôle. La police a un rôle à jouer. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la police judiciaire. Les autres militaires ont leur rôle à jouer. Donc, ne confondez pas les choses pour arriver en tout cas à ce niveau. Et si c'est fait une première fois, ça a réussi. Si, aujourd'hui, on tape pas le poing sur la table, ça veut dire que ces méthodes-là vont continuer. Oui, c'est clair. Et très malheureusement, ça pourra être une tâche noire encore. Et de passage aussi, on va saluer sa coalition qui a même menacé de boycotter, de ne pas répondre à l'invitation du Premier ministre, si toutefois, il restait détenu par, justement, les militaires. Oui, il y a sa coalition. Mais toute la société civile devrait s'indigner par rapport à une telle démarche. Ça ne doit pas prospérer. D'accord. Il faut faire comme les syndicats, vous savez, vous avez vu, les rangs qui ont recédé autour de l'affaire Pélaïssa. Il faut aller ainsi. Parce que les violations flagrantes des droits de l'homme enterrent le pays. Personne n'est pratiquement à l'abri. Et je crois que ce n'est même pas un bon nom pour notre armée de se retrouver sur le terrain de la justice parce que, en tout cas, ce n'est pas sa place. Il y avait été considéré à un moment donné comme une véritable armée républicaine. Moi, je voudrais seulement intervenir sur un premier point qui consiste à dire les erreurs du passé de M. Lincoln. En fait, je respecte son opinion, mais ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des fautes. L'erreur, c'est la fausse appréciation de la réalité. Donc, si c'était une erreur, ça n'allait pas se répéter. Ce sont des fautes concertées et coordonnées, exécutées en vue d'avoir quand même un résultat qui n'est pas celui qu'ils ont promis le 5 septembre. Donc, ce sont des fautes, effectivement. Deuxièmement, sur le deuxième point, c'est lorsque, monsieur, quand même, d'une part, je comprends, monsieur de ce qu'il dit, le discours a changé. Ça, c'est quand même cohérent. S'il faut vérifier ces opérations-là, c'est qu'Alpha Bayeux doit être conséquent par rapport à lui-même. Mais par rapport à la procédure de l'arrestation, supposé même que c'est le procureur qui avait ordonné l'arrestation. La seule question de savoir qui l'a exécuté, c'est suffisant pour dire que ce n'est pas acceptable. Les forces spéciales n'ont pas pour vocation. L'armée n'a pas pour vocation d'exécuter. On ne peut pas arrêter les gens, restreindre les libertés de façon assez banale et dire que désormais, on peut s'entendre. Mais ce que la société civile a à faire, ce n'est pas quand même, comme le voudrait le justifier, monsieur Falidi, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, on ne doit pas chercher à les comprendre. C'est de chercher à condamner les actes. On ne doit pas comprendre quelqu'un qui viole la loi. Pourquoi l'a-t-il violée ? Non, il faut être certes, de façon certaine, avec une certaine certitude, exactitude, dire attention, monsieur, on ne peut pas arrêter les gens, on ne peut pas rester les... Déjà, c'est parti, toutes manifestations, toutes les manifestations sont interdites. Mais ça, le peuple de Guinée ne l'acceptera pas derrière le jeudi noir, pas noir parce que c'est un droit de réveil, noir parce qu'il n'y avait pas de courant, puisque d'autres l'ont appelé noir parce qu'on s'est révolté. C'était noir seulement parce qu'il y avait de l'obscurité, mais c'était de la lumière, puisque les Guinéens ont montré, attention, vous ne pouvez pas nous priver de la parole de la rue. Oui, allez-y, très rapidement, votre regard à-dessus. Ok, je crois que Bayot l'a dit, et Mphaly vient de le rappeler, ce n'est pas lié à ses sorties, surtout à sa dernière sortie, mais sur ce qu'il faut, s'il faut de réhabiliter aussi, moi je suis Bayot dans ces derniers temps, et depuis qu'il est venu au niveau de la tête de la MAUC, je comprends qu'il y a eu évolution, et au fil à mesure que les choses évoluent, c'est bien que ça évolue. Comme Desco l'a rappelé, il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'il était intéressé par des postes ministériels, mais bon, on voyait aussi des publications sur Facebook pour dire que Bayot, il est bien moulé pour devenir ministre de la jeunesse, est-ce que c'est lui qui était derrière, est-ce qu'il était intéressé, parce qu'on a souvent dit que les uns et les autres sont intéressés par des postes de responsabilité, mais il y a un lobbying derrière Facebook, mais au-delà, quel que soit le lobbying que vous avez sur Facebook pour dire que Desco est bien au niveau du chef des cabinets du ministère du plan, s'il n'a pas de parrain d'indérêts, ça ne va pas marcher. Voilà, moi ma photo a été publiée plusieurs fois pour d'autres postes de responsabilité, voilà, si je n'ai pas de parrain, ça ne marche pas. Voilà, mais il faut reconnaître quand même que Bayot, son discours a évolué. Bien avant, comment je peux appeler ça, avant la nomination du gouvernement, il faut reconnaître ça quand même, son discours a avancé. Et c'est qu'on condamne, c'est qu'ils ont condamné les autres, c'est par rapport... Est-ce que Bayot s'est prononcé qu'il était intéressé ? Non, mais c'est ce que j'ai dit, Bayot, on a vu des trucs sur les réseaux sociaux, on a vu des trucs sur les réseaux sociaux, c'est de ça que nous parlons, moi je ne sais pas si le déjeuner, c'est la même chose que l'autre Diba Minimono d'Espace, qui même est sorti faire une déclaration qu'il n'est pas intéressé par un poste. Il y a beaucoup qui sont sortis pour dire qu'ils ne sont pas intéressés. Mais bon, on sait que ceux qui sont intéressés ne parlent pas, et ceux qui ont des parrains ne parlent pas. Il y en a de l'autre côté, ce que je voudrais juste appuyer, c'est... Oui, mais on va évoluer, vas-y. D'accord, c'est par rapport aux différentes positions, aux différentes sorties que la Maugaï a fait. Je crois bien que c'est quelque chose de normal pour recadrer, informer, dire aux CNRD, dire aux autorités, voici les engagements auxquels vous êtes engagés, et voici le timing Crest, mais vu que ce n'est pas la raison de son arrestation, je crois que ça n'a pas trop impacté le CNRD.